La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Les propos tenus par le président Macky Sall à l'occasion de l'interview accordée à des organes de presse sont à la une de plusieurs journaux parus ce vendredi. Dans Rémi Quotidion, Macky l'art du dilatoire relativement à la date de la présidentielle, dialogue, passation du pouvoir. Il reste dans le clair-obscur et fait durer le suspense, son code de Maïfaye, les portes du Cap Manuel entre ouvertes. À la page 6 du journal du groupe Promoconsulting, nombreux étaient les citoyens qui espéraient connaître la date fixée pour la présidentielle. Macky Sall a juste précisé que le dialogue va définir la date suite à des discussions qui s'ouvrent lundi. L'amnestie pour Ousmane Sonko et Diomaï Faye a également été à l'ordre du jour de l'interview restreint entre le chef de l'État et quatre organes de presse. La communauté internationale a eu sa dose sur le lynchage médiatique. Macky Sall a zappé le cas à Madouba et la reprise du process électoral. Arsene Léction maintient la pression. C'est à cause de cette pression qu'il essaie d'être en rattrapage dans l'Observateur. Le chef de l'État estime que le 2 avril, sa mission se termine à la tête du Sénégal. La loi d'amnestie pour Sonko et compagnie, diversement appréciée. D'ailleurs, enquête livre les vérités de Macky. Les sujets du dialogue. Date de l'élection intérim après le 2 avril. Liste des candidats. Pour le dialogue, s'il n'y a pas de consensus, il ramène tout au conseil qui avisera. Concernant les prises de contact avec Sonko, elles ne peuvent être qu'indirectes. Il poursuit en disant qu'il ne mérite pas cette campagne internationale nauséabonde pour créer l'attention. Macky Sall évite les questions intra-APR. Et oui, il s'en lave les mains, selon l'AS, concernant la tenue ou l'organisation de la présidentielle avant le 2 avril. Et donc, Macky entretient le flou dans Bessby le jour. Le 2 avril sera le terme de son mandat. Mais le pays ne peut pas rester son président. La date dépend du dialogue qui s'ouvre lundi. Et il dit oui pour la libération de Sonko et de Jomai Fai. Mais nos confrères de Welfe Quotidien trouvent qu'il est toujours dans le dilatoire. Vers un dialogue de sourds, une loi d'amnestie annoncée, la pression internationale fait son effet. L'opposition d'ailleurs prépare une journée ville morte mardi. Saut vers l'inconnu dans Sud Quotidien. Macky Sall dans le jeu clair-obscur. Sa mission se termine le 2 avril. Mais il est clair que le pays ne peut pas rester son président. Et aussi qu'il ne peut y avoir de successeurs tant qu'il n'y a pas d'élection. Pour la nouvelle date, elle sera connue après concertation. Professeur Maurice Soudiak-John de UGB estime que Macky Sall ne tire pas toutes les conséquences de la décision du conseil constitutionnel. Dans le journal Le Quotidien, Macky maintient le brouillard. Il laisse le dialogue décidé de la date de l'élection et du nombre de candidats. Il remet l'amnestie sur la table. L'amnestie comme pour dire que le président rassure le pays. Le journal Le Soleil nous apprend qu'à partir du lundi prochain, il entamera un dialogue national de large concertation pour trouver une date consensuelle de tenue de la présidentielle. Éminence d'une loi d'amnestie pour réconcilier les Sénégalais. Sa mission se termine le 2 avril 2024. Pendant ce temps, Libération nous parle de Maître Nguyen Dembatouré, inculpé puis placé sous mandat de dépôt hier en face-à-face électrique. Dans son mandat d'arrêt, le juge du deuxième cabinet écrit son temps à une audition aussi houleuse. L'étau se sert autour de lui avec une convocation de la DIC. Gendem Batouré a lâchement pris la fuite pour aller se réfugier au Mali, nous renseigne ce journal. Rémi Pupol va à la rencontre de Sheikha de Légende. Une voix qui chante mature, il s'est entretenu avec Anna Chau. Avec son éloquence, sa sagesse et sa voix puissante, il captive le public à chaque fois qu'il se produit. Mais ne vous laissez pas tromper par son jeune âge, car Sheikha a déjà un parcours impressionnant. Il est doté d'un talent naturel pour la musique. Il a suivi sa passion depuis le plus jeune âge. En sport, dans le journal Stade, un match amical des marchés pour la fenêtre de mars. Le journal se demande pourquoi le Sénégal veut affronter le Gabon. Dans son Oulombe, 17 ans après leur premier combat, le match entre Gris-Bordeaux et Bombardier. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.